Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripation. Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaussures Speed de chez Tevasphere. Je voulais essayer ces chaussures parce qu'elles m'avaient un petit peu interpellé par rapport à ces gousses. Ils appellent ça des gousses. J'espère que vous voyez bien. Sous la semelle, il y a deux gousses de chaque côté qui permettent apparemment une très bonne stabilité de la chaussure, donc du pied. Également, ici, j'étais très intéressé par l'arrondi du talon. Ce sont des chaussures qui permettent d'avoir un drop négatif et qui peut être dans la continuité d'une recherche de travail ou de foulée médiopied. Un point positif pour ces chaussures est leur poids. Une chaussure pèse 250 grammes sans la semelle. Ces chaussures sont adaptées pour le trail. Le tissu est légèrement cortex. C'est très très bien. Et donc, avec ces gousses, pour le trail, c'est parfait également. La base arrondie du talon permet également des descentes, de descendre plus facilement des terrains pentus. Et c'est très pratique. Cependant, ces chaussures sont destinées, soi-disant, à être barefoot, c'est-à-dire à pouvoir ressentir le sol. Ce qui n'est pas possible, en fait. La semelle est tellement rigide qu'on ne ressent rien. On peut courir sur des cailloux ou autre, on ne va rien ressentir. De plus, le principe du barefoot est de retrouver une foulée naturelle. Une foulée naturelle, entre guillemets, bien sûr. Une foulée naturelle veut normalement que l'on pose le pied légèrement penché pour ensuite revenir à plat. Avec ces gousses sur les côtés, ce n'est pas possible. La chaussure, vous allez poser votre pied sur le côté. Et ces gousses, vous vous empêchez de faire un déroulé classique du pied. Et vous allez heurter le sol, violemment, pour revenir à plat. Ce choc ici va entraîner des conséquences au niveau du genou. C'est-à-dire que le choc va se répandre avec beaucoup plus d'intensité jusqu'au genou. Et va peut-être, en tout cas pour moi, ça a été le cas, provoquer une inflammation du tendon intérieur du genou. Au bout de 3 km, j'ai eu mal au genou à cause de ces chaussures en courant sur un terrain dur. Donc ce sont bien des chaussures très spécifiques. Elles sont destinées à un terrain accidenté. Mais pour la course à pied, finalement, même sur un terrain accidenté, comme on ne ressent rien, ce n'est pas des chaussures, pour moi, qui sont adaptées pour la course à pied. Beaucoup plus pour la marche, pour avoir essayé en marche. Elles sont très très bien pour la marche. Vous avez un pied très stable, vous pouvez faire des descentes. Mais la course sera gênée à cause de ces gousses. Et vous ne ressentirez rien avec une semelle trop trop rigide. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Bien !